Bonjour les amis, c'est Céline, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies pour la journée de demain, le lundi 16 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end. Moi j'ai pris un petit peu le temps pour moi ce week-end et pour le coup c'est vrai que je ne vous ai posté qu'une vidéo. Et puis la vidéo des énergies qui arrive un petit peu tard, mais elle arrive quand même, ne vous inquiétez pas. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Aujourd'hui on va prendre les murmures de Ganesh pour l'énergie principale et bien sûr comme d'habitude on ira voir les énergies générales, les énergies d'amour. Et puis bien sûr la réponse à votre question en fin de tirage avec l'oracle des réponses angéliques. D'ailleurs je vais le mettre sur le côté parce que sinon je vais oublier. Allez c'est parti, l'énergie principale de la journée de demain. Allez, le message, l'énergie, bah écoutez hein, elle sort comme ça, on va la prendre. L'énergie du courage pour la journée de demain. Regardez, très très jolie carte. L'énergie du courage. Allez, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Vous voyez en plus j'ai mis un joli éléphant. Allez, la carte numéro 50. La chaleur de votre coeur si tendrement ouverte a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Alors lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habité, à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même, pardon, comme pour les autres. Lorsque les motivations viennent du coeur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est un signe de capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit accrues. Soyez prêt à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté, chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur et à collaborer avec lui pour apprendre à être veillant et exploiter le grand courage de votre coeur. En gros, demain on te demande d'avoir du courage. On te dit un petit peu de laisser ton ego, de lâcher prise. que tu es capable de réussir, que tu es capable de diriger, d'être un exemple, d'avoir la force et de devenir en tout cas un exemple pour les autres. Et en tout cas on te dit d'être prêt à faire le nécessaire pour assurer que tout va bien se passer et que tout va être en ta faveur. Donc on va aller voir pourquoi, on va aller voir qu'est-ce qui pousse Ganesh à venir te délivrer ce message. Pourquoi il faut que tu sois courageux ? Pourquoi il faut que du coup tu deviennes un mentor, un leader quelque part ? Allez, on va aller voir ça. On va prendre l'oracle des miroirs dans un premier temps. Déjà on me parle de la loi qui a sauté, peut-être une question de retrouver un certain équilibre, un certain courage, peut-être pour affronter la justice, peut-être qu'il y a des procès demain, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Allez, c'est parti à la coupe ! L'enfant, ok, et la joie. Bon c'est plutôt quelque chose de sympa, alors soit on passe des bons moments en famille, avec les enfants, etc. Soit ça peut venir nous parler d'une joie qui arrive par rapport à quelque chose de nouveau, d'accord ? Ici on a quand même cette carte de fatalité. Peut-être que aussi vous êtes un exemple pour un enfant, ça peut être aussi ça et que ça apporte une grande joie. J'ai l'impression que vous avez attendu longtemps quelque chose et que demain il y a quelque chose de nouveau qui naît, quelque chose aussi, parce que la carte de l'enfant ça peut me parler d'insouciance aussi, de mouvement, de quelque chose qui bouge beaucoup. Qu'est-ce qu'on a derrière la joie ? Il y a la réussite sur quelque chose, de la correspondance, comme s'il y avait eu du retard ou des choses comme ça, et là, ça y est, ça se débloque, ça bouge. Vous aviez presque baissé les bras, j'ai envie de vous dire, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient refaire naître un espoir, d'accord ? Il y a de la correspondance, je vous dis, il y a des résultats très positifs sur la décision, sur une décision ou sur quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vient se présenter à vous, qui est plutôt sympa là. Allez, on y va, Laura Claudier et Miroir, qu'est-ce qu'il vient nous annoncer pour cette journée du lundi 16 ? Les paroles, donc on a quand même cette idée de dialogue, on a vraiment cette idée, voilà. Il y a une prise de contact, il y a des choix, il y a l'ouverture, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'avoir du courage parce qu'il va falloir en imposer. Moi, j'ai cette sensation de demain, c'est, ouais, je vais devoir en imposer, je vais devoir me montrer, voilà. Ce n'est pas les autres, on parle d'une victoire, d'une victoire, ok, ça a pris du retard, ok, ça a été compliqué, mais là, on a une ouverture vers la parole, une ouverture vers vos rêves, une ouverture vers cette victoire. On fait le choix d'aller vers la victoire parce que peut-être qu'on est dans cette énergie de courage, de volonté, de force, de s'imposer et de ne pas baisser les bras. On est vraiment dans une, ouais, c'est ça, c'est cette idée que tu vas enfin prendre la parole et exprimer ce que tu as vraiment envie. Les choses dont tu rêves, les choses qui sont vraiment impactantes dans ta tête. C'est-à-dire que dans tes songes, tu penses souvent à des situations ou à des choses comme ça et là, demain, tu vas les exprimer. Tu vas dire, non, c'est fini, maintenant, je ne garde plus pour moi. Là, le retard, ça a assez duré, mais maintenant, il faut que ça avance. On est peut-être dans ça. Regarde, la correspondance, on est dans ça. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui vient à toi. On a des nouvelles téléphoniques par rapport à une réussite. Et encore cette joie. En d'autres déces, on a quoi, le temps, le... Ouais, tu vois, tu vois. Tu te sentais coupable où on essaie de te faire porter une culpabilité. Et là, on a l'évolution, le verdict, le travail, le temps. On voit que ça évolue demain. Cette culpabilité-là que les autres, ils ont essayé de t'imposer. On voit qu'il y a de l'évolution. Il y a quelque chose qui est tranché. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a une décision qui est là parce que tu as pris le temps de travailler sur toi. Alors, ça peut parler de différentes situations. Ça peut être aussi un verdict qui tombe dans le travail et qui a demandé du temps. D'accord ? Bon, voilà. On peut venir nous parler de plusieurs choses. À vous de voir comment ça vous parle. Bien sûr, prenez seulement ce qui résonne en vous. OK ? C'est un tirage général. Je le rappelle parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier ou je reçois des commentaires complètement... Enfin, bref. Enfin, aucun intérêt. Voilà. Donc, vraiment, prenez vraiment si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Mais en tout cas, ça fait quand même deux fois qu'on a cette notion de dialogue, de parole, quelque chose qui avait pris du retard, quelque chose qui était stoppé dans le temps. Il y a des décisions qui sont prises. On voit qu'il y a des choix qui sont décidés, des choses comme ça. Et une victoire. Il y a vraiment quelque chose qui apporte de la joie. Demain, une correspondance, des paroles, un dialogue qui revient et qui apporte de la joie. Vraiment. Bon. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout négatif. Vraiment. On est vraiment dans quelque chose de beau pour la journée de demain. On va prendre le 77 pour aller voir un petit peu. Allez. Si j'en oublie une, ça ne va pas aller. Allez. C'est parti avec les 77. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Une journée de communication. Et je pense qu'en fait, cette carte du courage qui sort avec Ganesh, Ganesh, c'est marrant parce que, bon, tu vois, Ganesh, il a plein de bras, mais il a plein d'outils, il a plein de, comme des, plein de protections. Mais en même temps, il a des armes et en même temps, il a des fleurs. Comme s'il avait, comme un peu la carte du magicien. Tu sais, ça me fait penser comme s'il avait plein d'armes, plein de possibilités et qu'avec toutes ses armes, il pouvait faire ce qu'il voulait. Moi, c'est un petit peu ça. Et en plus, il est sur le dos d'un lion. Donc, il est, il en impose. Il est plein de, ouais, il est plein de courage et il n'a pas peur. Il y va, il fonce, quoi. Et puis, c'est un peu ça. C'est demain, tu prends la parole et tu ne démontes pas, quoi. C'est un petit peu ça. Allez. Ici, on me parle, alors, cette carte, elle peut parler de lien fraternel, mais moi, ce que je vois, c'est deux bouches. Donc, pour moi, c'est l'idée de communication, d'accord ? Communiquer par rapport à des choses qui étaient bloquées, des choses qui étaient figées, d'accord ? On voit, il y a une nouvelle route qui arrive, il y avait de la tristesse et là, on est assez surpris. Peut-être aussi, alors, cette carte, elle évoque la tristesse, mais elle peut parler aussi d'avoir des larmes de joie, d'accord ? Peut-être qu'on va être surpris à déverser des larmes de joie parce qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine par rapport à un dialogue, ok ? Quelque chose qui était bloqué, qui permet de retrouver l'équilibre ou encore cette notion de justice, d'accord ? Qui va enfin trancher, qui va enfin décider. Il va falloir vraiment être à l'écoute, d'accord ? Et ne pas refuser tout ce qu'on vous va venir vous donner comme solution, d'accord ? Il faut trouver le juste équilibre, d'accord ? C'est aussi ça qu'on vient vous dire. C'est pas seulement dire, moi je veux ça et je céderai pas si j'ai pas ça, d'accord ? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est pas forcément une décision de justice, mais voilà, vous adaptez à votre situation. Il y a peut-être des compromis, il y a des choses à voir, mais voilà, ça peut être quelque chose de bien. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez ! Et voilà, encore une fois, ça ressort le dialogue, la communication. Il y a vraiment des nouvelles, des nouvelles qui vous font vous interroger, parce que, enfin, ou des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps, qui ont mis du temps à venir vers vous, tout simplement. Mais là, on voit, il y a un accord. Il y a quelque chose qui est décidé, il y a une fusion. Vous avez pris beaucoup de recul, vous avez médité, vous avez cherché loin, il y a l'évolution. L'évolution sur quelque chose qui était un petit peu tourmenté, on ne savait plus trop vers quoi aller, où aller, etc. On a la carte des ennemis qui peut venir nous parler éventuellement. Voilà, effectivement, comme si on allait gagner face aux ennemis, comme si on allait gagner face à des prises de tête. Ça peut être aussi de sortir d'un labyrinthe pour aller vers moins de stress, vers moins d'angoisse. Ouais, on célèbre, on célèbre. Regardez, on célèbre, il y a la signature, on parle du oui. On est vraiment dans un très, très beau tirage pour demain. Moi, je pense que pour ceux qui attendaient un petit peu des décisions de justice, ou ça peut être aussi un prêt à la banque, la négociation d'une maison, des choses comme ça, c'est des choses qui étaient restées un peu en suspens. Vous aviez un peu du mal à voir les choses arriver vers vous, mais on voit que demain, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui a mis du temps. Encore une fois, on est dans cette notion de temps avec le bateau. C'est long, d'accord ? Mais ça vient vers vous. Et puis, ces interrogations, ces interrogations où on a pris du recul pour sortir du labyrinthe, pour se sentir mieux, pour se sentir plus ancré. Et puis, bien sûr, les nouvelles, les associations, la fusion de quelque chose qui fait que vous vous élevez, vous grandissez un petit peu dans tout ça. Moi, j'ai vraiment la sensation, honnêtement, que la journée de demain, elle va être pleine de surprises. Je pense qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Je vais aller mettre une carte ici. Ouais, alors, clairement, ça fait deux fois que j'ai quand même la notion du travail. Alors, ça peut être aussi dans le travail, concrètement. Il y a peut-être des... Vous vous posiez des questions sur soit votre évolution, soit par rapport à votre travail. Et là, il y a des réponses qui arrivent. Peut-être que si vous cherchez du travail aussi, on voit que ça peut venir vous dire qu'on vient à vous dire, en fin de compte, vous allez signer le contrat ou peut-être être appelé pour, comment je pourrais dire, faire un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. C'est la fin de quelque chose qui a mis du temps à arriver. On voit, il y a une transformation. Il y a quelque chose vraiment de fort qui vient vers vous. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre. Cette sortie de labyrinthe, c'est quelque chose... Ouais, le triomphe. Je ne vais même pas continuer parce que les cartes, elles sont mignonnes. Franchement, je pense que là, c'est vraiment comme un coup d'éclat, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout et qui vous fait triompher. On est vraiment dans ça dans la journée de demain. C'est pour ça qu'on vous dit, on a cette énergie de courage parce qu'en fait, vous allez vous ressentir vivifié. Vous allez vous sentir pleine ou plein parce qu'il y a des hommes et des femmes qui regardent le tirage. Comme si vous étiez animés d'une force, d'un courage à toute épreuve et que là, plus rien ne va pouvoir vous arrêter. On est vraiment dans ce genre d'énergie pour la journée de demain. C'est trop beau. Franchement, ça claque. Allez, on va aller voir. On va aller confirmer avec le petit le normand. Que vous en pensez ? Allez, on confirme avec le petit le normand voir si on a les mêmes genres d'énergie. Mais là, quand même, deux tirages qui nous parlent bien quand même de cette énergie de force, de courage, de communication, de choses que l'on attend depuis longtemps, des choses qui vont être positives. On est vraiment dans ça. Allez. L'ours qui représente la force, d'accord ? Cette idée de maîtriser les choses. Un gant de fer, enfin une main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ça. Et l'association, la fusion. Vous allez arriver à vos fins par rapport à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez pouvoir trouver des solutions pour passer de l'autre côté du mur. Ok ? Ok. Et des contrats, des signatures par rapport à des conflits. Moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui vous avait été... Soit quelque chose qui vous avait été refusé et qui va revenir sur la table. Et on voit, il y a des accords, des fusions, des choses qui sont actées, signées. Voilà. Et c'est des choses que vous ne vous attendiez pas, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est des choses qui arrivent un petit peu... Ouais, les nouvelles, une transformation. Alors, ça peut venir d'un organisme ou de quelque chose. Un hôpital. Ça peut venir d'un tribunal. Ça peut venir d'une banque. D'un endroit officiel. Peut-être de la CAF. Enfin, je n'en sais rien. Voilà. Vous attendiez. Et là, il y a une transformation qui vient s'opérer. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Pour une femme. Alors, il y a beaucoup la féminité qui est ressortie dans le tirage. Et... Ouais. Peut-être, ouais, pour une femme. Ou, en tout cas, de la part d'une femme. D'accord ? Allez. On y va. Avec le petit le normand. C'est parti. Allez. On va faire comme ça. Je les ai mélangés devant vous. On est encore dans l'association, la fusion, l'abondance. Et on récolte ce que l'on a semé. Ok ? Alors, attends. On ne voit pas très bien. Mais en gros, on a l'anneau, les poissons et la faux. Alors, la faux peut venir aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé. Mais là, dans le cas présent, c'est vraiment une association, une fusion, un accord qui est accordé pour plus d'abondance. Pour récolter. J'ai vraiment... On trouve la bonne direction. Il y a des cadeaux qui viennent à vous demain. Et c'est un petit peu lié au hasard. C'est pas... Alors, pour certaines personnes, le fait d'avoir la faux et les dés, on peut aller faire des tickets de grattage. Ça peut matcher. L'abondance, le cadeau, ça peut matcher. Je ne dis pas que tout le monde voit là, mais ça peut. On a de la reconnaissance, mais c'est quelque chose qui stresse. Alors, c'est comme si vous alliez obtenir une victoire, mais ça va un petit peu vous ronger de l'intérieur. Ou c'est peut-être quelque chose qui vous a rongé. Et ça y est, on va pouvoir enfin être plus paisible, plus en paix. Avec cette carte du jardin, ça fait penser à ça. Et puis, ouais, parce que vous aurez su être malin, d'accord, dans la façon de faire. Et encore une fois, la signature, les actes, les papiers écrits. Moi, je pense vraiment qu'il y a des choses que vous attendiez. Vous attendiez, c'est la fin de quelque chose. Le bateau, on est comme dans le tirage d'avant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a eu du temps à se transformer, à venir vers vous. OK ? Il y avait plusieurs options, plusieurs choix. Et vous avez demain un accord par rapport à une femme. Quelque chose qui faisait obstacle par rapport à une femme. Soit pour une femme, soit de la part d'une femme. Il y avait un obstacle. Et on voit que, voilà, moi, la carte du bateau, ça me dit que c'est en mouvement. Mais ça met du temps à arriver vers vous. Il y a des écrits, il y a quelque chose de concret, OK ? Bon, ben, on est dans la même énergie, on est dans ça. Bon, n'oubliez pas d'aller acheter un tirage de grattage. Si vous gagnez, vous me mettez un petit commentaire, ça peut être sympa. Allez, on y va ! Au niveau, au niveau, au niveau des énergies d'amour. Allez, on y va ! C'est parti, les énergies d'amour. Allez. Donc, on va faire pour les couples, on va prendre trois cartes. Et pour les célibataires, trois cartes. Si j'ai besoin de compléments, j'irai compléter. Pour les couples, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a ? L'espoir, la communication et l'échec. Alors, on est peut-être plein d'espoir pour les couples. L'échec, pour moi, c'est une carte qui est assez controversée. Parce que l'échec, on peut soit le vivre, soit justement l'imposer à quelqu'un. Donc, pour moi, c'est une carte un petit peu à double tranchant. Mais on va attendre. Sur l'échec, il y a le roi, la reine. C'est comme s'il y avait un conflit entre les deux, d'accord ? Ouais. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin quand même avec cette... Ouais. Alors, il y a l'amour sur l'échec, ok ? Et l'engagement. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça va me parler éventuellement... Ça peut parler d'une séparation. Concrètement, on a l'échec, l'amour, l'engagement. Comme s'il y avait un engagement qui était rompu. Quelque chose qui ne matche pas et du coup, on rompt un engagement. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que... Il y avait peut-être quelque chose de compliqué ou difficile. Et on voit qu'il y a de la communication, qu'on parle, que... Ici, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose de rompu, mais qui revient. D'accord ? Les deux cœurs, ils sont débranchés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les deux cœurs, voilà. Les deux cœurs, ils étaient débranchés, mais... Comme on ose parler, comme on voit qu'il y a une libération, la relation, les échanges. Moi, j'ai l'impression que c'est ça plutôt. C'est comme si on allait donner de l'espoir en communiquant pour rétablir un échec. Parce qu'il y a de l'amour et il y a de l'engagement dans cette relation. Comme si on avait besoin de parler, de discuter de quelque chose qui n'a pas fonctionné. L'échec, pour moi, c'est plutôt... On n'a pas la carte de la rupture. C'est plutôt quelque chose qui... Quelque chose qui ne matche pas. Quelque chose qui vous dérange au sein du couple. C'est plus ça. Mais on voit, il y a de l'amour, il y a de l'engagement. Donc, pour moi, j'ai la sensation que... Ouais, c'est... C'est la confiance. Peut-être qu'il y a une notion de jalousie. Et c'est peut-être ça qui rend un petit peu la relation difficile. D'accord ? Mais pour moi, il n'y a rien de grave. C'est juste qu'il y a une situation qui ne matche pas. Et on va en parler. Et on redonne de l'espoir, de l'impulsion à son couple. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Parce qu'il y a de l'engagement de part et d'autre. Et peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'engagement. Et vous allez justement en parler pour pouvoir redonner de l'espoir. Et vous engager un peu plus dans la relation. On peut être aussi dans ce contexte. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu comment vous voyez la chose. On va aller voir pour les célibataires. On me parle d'oubli. Ok ? Harmonie et de bonheur. Alors, moi ce que j'entends et ce que je vois là dans ce tirage en trois quarts. C'est qu'on s'est peut-être un petit peu oublié. On a oublié de prendre du plaisir. On a oublié de prendre du bonheur. On a oublié de rétablir une certaine harmonie en nous. Ouais, on a besoin d'un regain d'énergie. On a besoin de vitalité. On a besoin de se sentir bien. De se sentir heureux. On a besoin de sentir quelque chose. Parce que ce qui a été déstabilisant, c'est peut-être une trahison liée au passé. Et pour le coup, ce bonheur, on l'a un petit peu oublié. On l'a mis de côté. Et demain, on a une espèce de courage. D'accord ? Peut-être aussi pour les couples, c'était peut-être le courage, l'envie d'aller surmonter quelque chose qui n'allait pas au sein du couple. Et là, pour les célibataires, c'est ça. On a le courage, l'opportunité peut-être aussi de prendre des forces et de se défaire de cette trahison, de ce sentiment de trahison, de cette sensation d'échec. De redonner un nouvel éclat à sa vie sentimentale. De se donner plus de sensualité. On parle de Kamasutra. Peut-être qu'il y a des idées un petit peu qui voyagent dans votre tête. Et peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Il y a des choses qui vous travaillent. Les célibataires, je ne sais pas. À vous de me dire. Mais en tout cas, on voit qu'on a l'envie de renaître. D'accord ? Et de retrouver une certaine harmonie. De retrouver du bonheur. D'avoir un petit goût d'amour. Un petit goût de sensualité dans sa vie. En tout cas, c'est ce qui ressort du tirage. Allez, on y va. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Allez, c'est parti. Allez. Alors, pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Je vous explique, c'est très simple. Je vais mettre deux cartes. Allez, on va prendre ces deux-là. Hop là, voilà. Je vais mettre ces deux cartes. Vous allez choisir entre l'oracle de Ganesh. Ok ? Et l'oracle de l'amour. Ok ? Le dos des cartes, il est comme ça. Donc, vous allez choisir la carte 1 ou la carte 2. Vous allez vous poser une question, d'accord ? Dans votre tête, une question à laquelle on pourrait répondre éventuellement par oui ou non. D'accord ? Pour la journée de demain. Ok. Allez. Et moi, je vais poser une carte. Donc, soit vous avez votre question et on continue, vous continuez le tirage. Soit vous n'avez pas votre question et vous faites pause tout simplement. Allez, c'est parti. Pour la journée de demain. Eh bien, disons, je vais y arriver. Allez. Pour la journée de demain, les réponses aux questions de mes abonnés. Allez, on y va. Pour le choix 1 et pour le choix 2. Je les laisse ici si on a besoin d'un complément d'information. Pour ceux qui ont choisi l'oracle de l'amour, la réponse à votre question, c'est si vous y croyez. Je pense qu'il va valoir avoir, encore une fois, cette notion de courage pour croire en vos rêves. Pour croire en ce que vous voulez voir se réaliser. Peut-être que les anges aussi avec cette carte vous disent que c'est peut-être pas tout de suite. Parce que c'est bien de croire, c'est bien de visualiser. Mais il faut aussi laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. D'accord ? Pour le choix numéro 2, la réponse à votre question, c'est d'attendre. C'est pas pour demain, c'est pas pour tout de suite. Vous allez devoir encore patienter avant d'obtenir un oui ou un non que vous espériez. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En attendant, on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de mettre les commentaires, de partager sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !